Premier tour de table pour le Premier ministre Edouard Philippe, et pas des moindres. Avec la CGT, l'un des syndicats les plus hostiles à la réforme des retraites. Il s'oppose au système de retraite à points, qui risque d'entraîner selon lui des fluctuations et donc de possibles baisses du niveau des pensions. Il y avait deux conceptions de la protection sociale qui s'affrontaient. Une individualiste, alors c'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Puis le nôtre, l'amélioration du système actuel qui prône la solidarité. Contrairement à la CGT, la CFDT, premier syndicat réformiste en France, reste en faveur d'un système à points qui prend en compte la pénibilité. En revanche, les deux syndicats se rejoignent sur leur opposition à la mise en place d'un âge pivot. Une mesure pour inciter à travailler jusqu'à 64 ans, soit deux ans de plus, pour obtenir une retraite à taux plein. Si vous n'attendez pas vos 64 ans, votre pension écope d'une décote. Si vous allez même au-delà de 64 ans, c'est un bonus. Pour les syndicats, c'est un calcul financier qui se fait au détriment des salariés. Pour la CFDT, c'est la ligne rouge qui a été dépassée. A la sortie de Matignon, le numéro 1 du syndicat a affirmé être encore très loin d'un accord avec le gouvernement qui laisse malgré tout quelques portes ouvertes. Ce mercredi, Emmanuel Macron s'est même dit prêt à quelques améliorations, notamment sur la question de l'âge pivot. Objectif, éviter un enlisement de la grève pendant la période des fêtes. Mercredi, le taux de grévistes à la SNCF était en légère baisse. Mais jeudi, le trafic reste toujours très perturbé en France. Comptez en moyenne 4 TGV et TER sur 10 en circulation. Merci. 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 Merci.